bon webinaire à tous et à tout de suite pour les questions réponses Sébastien, merci je te passe la main merci alors du coup merci d'être nombreux à ce webinaire webinaire hyper important parce que du coup la question des tenues et publicité c'est souvent une question qui est récurrente et qui pose des difficultés pour de nombreux dirigeants joueurs, officiels, techniques acteurs du badminton en général et donc l'idée de ce webinaire c'était de vous présenter donc une lecture du règlement des tenues à partir d'un document que je vais vous présenter qui est tout neuf comme le disait Vincent donc on a travaillé avec le secteur juge arbitre de la CFOT et le service communication de la FED pour vous proposer un document synthétique qui va rappeler les différentes règles du badminton concernant les tenues alors le document j'ai présenté et ça me permet du coup de vous faire cette lecture, cette explication de texte en fait du règlement et donc ce document sera disponible très prochainement sur le site et accessible à tout le monde et donc surtout ce document sur les tenues et publicité n'hésitez pas à le diffuser à le partager et dans tous les cas en fait ce qui est indiqué d'ailleurs dans la troisième page du document c'est que c'est un document qui est très générique et qui a pour but d'expliquer à chacun d'entre nous comment lire ce règlement et donc si vous avez des questions sur vos tenues n'hésitez pas à envoyer à la photographier, à envoyer les questions par mail à Sybille Saillant donc le secrétariat de la CFOT et ensuite la cellule juge arbitre de la CFOT vous vous donnera des explications de texte et vous aiguillera pour faire en sorte que vous ayez des super maillots dans les règles de l'art et qui respectent le règlement alors petit préambule parce qu'en fait c'est un webinaire qui s'adresse à la fois aux officiels techniques et aux dirigeants et aux joueurs notamment donc du coup un panel très large de personnes première chose qu'il faut souligner c'est que effectivement c'est le juge arbitre qui est le seul décideur pour savoir si c'est une tenue est correcte ou non et donc c'est bien précisé explicitement qu'il doit faire preuve de plus ou moins de rigueur dans son appréciation suivant le contexte de la compétition donc en fonction des spectateurs des officiels du type de compétition donc on n'applique pas le règlement des tenues de la même façon sur un tournoi privé que sur un championnat départemental ou que sur un championnat de France et donc justement c'est écrit noir sur blanc et c'est volontaire c'est vraiment pour dire que il y a une application qui doit être différenciée en fonction des niveaux de compétition et en fonction d'autres paramètres comme le fait qu'il y ait des journalistes de la télévision etc alors il est du devoir aussi alors là c'est du coup on se passe côté juge arbitre mais il est du devoir du juge arbitre mais aussi des joueurs d'éviter que une tenue négligée ou incorrecte puisse dévaloriser d'une quelconque manière les compétitions de badminton et c'est pour ça que on souhaite d'abord que ce soit des tenues de badminton et pas des tenues de football ou des shorts longs type les shorts au basketball etc donc ça c'était pour le petit préambule et donc on va faire ensemble cette lecture du règlement en sous forme de petites images qui vont vous aider à mieux comprendre le règlement alors sur le devant du maillot ou de la robe si on reprend l'article 2.1.1 du règlement sur le haut du maillot donc sur le maillot pardon avec un col donc on demande à ce qu'il y ait maximum cinq publicités sur sept emplacements possibles alors ces sept emplacements possibles c'est col droit épaule droite col gauche épaule gauche poitrine gauche poitrine centre et poitrine droite donc il y a quand même pas mal d'emplacements déjà possibles donc cinq sur sept emplacements possibles et pas plus de 20 cm carrés par emplacement donc là vous pouvez déjà potentiellement avoir 5 pubs de 20 cm carrés sur le devant mais c'est pas fini vous pouvez aussi avoir une publicité maximum sur chaque manche de 120 cm carré alors on insiste bien là sur le fait que ça soit une seule publicité parfois on refuse des maillots parce que il y a deux publicités sur la manche alors dans une dimension de 120 cm carré mais voilà on demande qu'une seule publicité par manche donc 120 cm carré c'est énorme c'est quasiment toute la taille de la manche et puis ensuite en dessous de toutes ces publicités qu'on peut déjà mettre vous pouvez ajouter une bande de publicités de hauteur constante et qui va faire maximum 20 cm de hauteur c'est quelque chose d'à peu près équivalent sur un maillot sans colle mais là vous voyez que sur le devant du maillot il y a déjà beaucoup d'espaces publicitaires disponibles après je reviendrai comme vincent l'a dit sur les questions que vous avez posées sur les emplacements publicitaires sur ce qui se fait dans d'autres sports etc j'ai réalisé du benchmark je suis allé voir ce qui se faisait dans les règlements des autres dans les autres sports et je vous en dirai un petit peu plus donc voilà ça c'est sur le devant sur le devant du maillot il y a aussi des maillots maintenant qu'on va de plus en plus qui sont des maillots sans colle et ou sans manche et donc là dans ces cas là c'est pas il y a un petit peu moins d'emplacements parce qu'il n'y a pas l'emplacement des manches mais globalement on retrouve les mêmes indications donc maximum cinq publicités sur sept donc l'école les épaules et poitrine gauche droite et devant plus la fameuse bande publicitaire pour les femmes aussi on commence à voir de plus en plus sur les compétitions donc des des robes pour les joueuses et donc dans ces cas là les règles sont exactement les mêmes sauf que on va ajouter les fameuses deux publicités donc sur le bas de la robe qui correspondent en fait aux deux publicités qui sont traditionnellement autorisés donc sur les shorts pour pour les joueurs et joueuses donc ça c'est sur le devant du maillot alors je présente donc le le document et après on prendra vos questions si vous avez encore des des doutes sur la façon d'interpréter le règlement sur le dos du maillot ou de la robe au dos d'abord on peut avoir un sigle ou le nom du fabricant donc là c'est maximum 20 centimètres carrés sur un des trois emplacements possibles en haut donc épaule gauche centre haut ou épaule droite puis ensuite on va avoir dans l'ordre là c'est important de respecter l'ordre si on veut faire apparaître tous les items d'abord le nom du joueur entre 5 et 10 cm de hauteur donc ça c'est pas obligatoire la provenance donc la provenance ça peut être le nom du club l'acronyme du club le nom de la ville du joueur donc là aussi entre 5 et 10 cm de hauteur alors c'est pas obligatoire sauf pour les icn alors il peut arriver que sur des interclubs régionaux on demande aussi à ce qu'il y ait la provenance qui soit inscrite mais sinon pour un maillot classique y compris sur un championnat de france il n'y a pas une obligation à ce qu'il y ait la provenance et enfin on va avoir cette fameuse bande publicitaire également de 20 cm de hauteur qui n'est pas non plus obligatoire donc tout ça c'est des emplacements qui sont facultatifs et donc cette bande publicitaire elle peut inclure les publicités et le logo de la structure donc le logo du club le logo du comité le logo de la ligue mais tout ça ça doit être compris dans une bande publicitaire de 20 cm donc imaginons que vous n'ayez pas de nom du joueur et pas de provenance du joueur et bien dans le dos vous aurez le droit de mettre cette fameuse bande publicitaire qui peut comprendre soit que des publicités et où un logo du club donc soit publicité soit logo du club soit les deux mais dans cette fameuse bande des 20 cm maximum et enfin dans le bas du dos vous avez encore la possibilité de rajouter donc une pub de 20 cm carré donc on là on parle du sigle ou du nom du fabricant typiquement on sait qu'il ya des fabricants qui préfèrent mettre les sigles sur le bas du maillot d'autres sur le haut donc pour éviter de favoriser tel ou tel fabricant donc en autoriser donc l'emplacement du haut et du bas pour le sigle ou le nom du fabricant donc là aussi 20 cm carré donc voilà comment on peut lire ce règlement de manière beaucoup plus simple que le texte on dit toujours que les les images parlent souvent plus que le texte mais le texte nous dit encore d'autres choses puisqu'il nous parle des autres vêtements alors dans les autres vêtements bah là c'est très simple dans les autres vêtements il ya les shorts et les jupes et en fait le règlement précise juste que on autorise deux publicités maximum pas plus de 20 cm carré ces deux publicités et donc elles peuvent être sur la cuisse gauche cuisse droite peu importe là où elle est localisée en haut en bas là dans l'exemple que on vous présente si à l'avant du short ou de la jupe il ya deux publicités devant et bien derrière il ya pas de publicité donc c'est deux publicités au total sur le short donc ça peut être une publicité devant une publicité derrière de publicité devant ou de publicité derrière ou pas de publicité peu importe 20 cm carré pour ses publicités et enfin le règlement nous parle aussi des autres vêtements donc les autres vêtements c'est ce qu'on appelle dans le règlement les autres articles et donc on autorise une publicité maximum par équipement et là encore pas plus de 20 cm carré donc ça concerne les dispositifs médicaux genouillères coudières et autres et autres équipements médicaux et puis par exemple à les poignées éponges là aussi si un logo il doit être inférieur une pub d'être inférieure à 20 cm carré ce que nous dit le règlement des tenues depuis trois ans maintenant c'est que aucun couvre chef quel qu'il soit n'est autorisé en match donc le bandeau sportif n'est pas considéré comme un couvre chef s'il ya un bandeau sportif il devra pas dépasser la largeur de 8 cm et contenir forcément qu'une seule pub de 20 cm carré maximum et enfin quand on parle du règlement des tenues le dernier élément important c'est cette fameuse règle sur les tenues concernant les chaussettes etc etc les bas de les bas sportifs et autres articles porté au niveau des jambes donc la règle qu'il faut retenir elle est toute simple c'est qu'on autorise deux publicités maximum par jambe et donc pas plus de 20 cm carré et là on vous a fait donc trois illustrations différentes la première où la joueuse a des bas de contention sportif qui sont dépourvus de publicité donc ce qui lui autorise à avoir deux publicités sur chaque chaussette et donc elle a bien effectivement ces deux publicités max par jambe sur le deuxième exemple il y a une publicité sur chaque chaussette et une sur chaque bas de contention donc on est bien à deux publicités par jambe et enfin sur le dernier exemple il n'y a pas de publicité sur les chaussettes mais il y a carré dernière information importante sur ce règlement des tenues tous les articles qui sont portés donc sous les shorts robe et les chemisettes sont définis comme ce qu'on appelle des sous vêtements et donc lorsque le sous vêtement dépasse il doit être dépourvu de publicité exemple vous mettez un on voit ça de plus en plus en compétition une forme de de cycliste de contention sur les sur le haut du donc un sous short en quelque sorte donc c'est considéré comme un sous vêtement un article porté sous le short ou sous la jupe ou sous la robe et donc cet article doit être dépourvu de publicité dans ce cas et ben voilà en fait vous avez vu j'en ai terminé avec l'explication de ce règlement un règlement qui laisse finalement contrairement à ce qu'on peut croire beaucoup de place pour mettre plein de pubs et ben avec l'expérience que on a nous juge arbitre sur les compétitions on s'aperçoit qu'il ya beaucoup de clubs qui pourraient davantage utiliser les emplacements disponibles et qui pourraient en fait maximiser les emplacements qu'ils ont à leur disponibilité en fait tout simplement tout ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la présentation et je vais reprendre de vincent cité ok les questions qui avaient été posées dans le formulaire pour s'inscrire et après on va prendre les questions dans le tchat oui oui les questions commencent à arriver là il n'y en a que deux pour l'instant donc vas-y vas-y donc il y avait une première question j'aimerais également avoir des précisions concernant le logo du club savoir s'il ya une règle spécifique liée au calibrage des lettres dans ce même logo donc c'est une très bonne question puisque avant le règle la façon dont était rédigé un règlement c'était un petit peu ambigu depuis cette année enfin à partir de l'an prochain là de 2021 ça sera plus du tout ambigu et donc si dans le dos vous n'avez que le logo du club les inscriptions dans le logo du club peuvent avoir n'importe quelle taille donc avant c'était un petit peu ambigu ça laisser on pouvait comprendre que s'il n'y avait que le logo dans le dos et que dans le logo il y avait l'acronyme par exemple du club il fallait forcément que l'acronyme du club fasse entre 5 et 10 cm maintenant dans la nouvelle formulation du règlement il ya plus d'ambiguïté et donc on demande plus à ce qu'il y ait au moins une des inscriptions dans le dos qui soit entre 5 et 10 cm c'est une inscription dans le go dans le dos lié à un logo par exemple deuxième question est-il possible d'obtenir des exemples mis à jour de différentes tenues à inclure lors des formations ainsi que des examens des officiels techniques donc là justement on a prévu avec le secteur ja d'acfot un powerpoint qu'on va mettre à disposition des officiels techniques et qui va reprendre des exemples précis donc comme la bwf fait avec sa closing database ben on va faire la même chose en france et donc on va faire une sorte de base de données des photos de tenues qui ont été soit acceptés ou refusés en vous proposant une lecture du règlement en expliquant pourquoi telle ou telle tenue est correcte ou ou incorrecte donc on va vous envoyer des éléments là dessus ouais notre question c'était un sponsor peut-il être interdit exemple marque de textile alcool magasin quelconque marque de textile à priori à priori non pas particulièrement par contre alcool oui puisque en fait la loi et 20 interdit donc la publicité liée à des à l'alcool et au tabac sur les maillots sportifs j'entends de dire récemment qu'il y avait des députés qui travaillaient pour alléger justement cette règle sur l'alcool et le tabac parce que les clubs étaient la recherche de financement et que ben une source de financement via les entreprises liées donc à la production d'alcool ou de tabac pour être une source comme une autre de de revenus avec les publicités donc voilà ça c'est en cours de discussion et puis magasin quelconque ben à priori non il n'y a pas de magasin qui est de marque ou de type de magasin qui serait accepté ou refusé j'ai envie de dire même si c'est un sex shop ben voilà c'est un sex shop c'est voilà c'est un magasin comme un donc c'est un sponsor il n'y a aucun règlement qui interdit à ce qu'un sex shop donc fasse de la publicité sur 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 un maillot et peu importe le sport question on a déjà refait nos tenues cette saison y aura-t-il des nouveautés prochainement donc là il n'y a pas de nouveautés prévues prochainement alors après il faudra se tourner se tourner aux côtés de des élus qui va des nouveaux élus fédéraux qui ont peut-être envie de faire bouger ou pas le règlement a priori de ce que j'ai compris là l'idée c'est aussi d'aller un peu dans la stabilisation et dans la stabilité de ce règlement et surtout que les acteurs du territoire s'approprient ce règlement donc c'est important aussi qui qu'à un moment ils deviennent stables et donc en tout cas pour 2021 2022 les seuls ajustements qui ont été faits sur le règlement c'est sur des sur des formulations de phrases pour éviter les ambiguïtés mais sinon il n'y a pas de de changement de prévu en tout cas pour la saison prochaine alors pourquoi telle disposition réglementaire pour les tenues de badminton de nombreuses fédérations des réglementations bien moins contraignantes permettant ainsi une meilleure représentation des partenaires sans devenir de véritables panneaux publicitaires de nos partenaires alors du coup excellente question c'est une question qu'on entend de manière très très récurrente en gros sur le milieu de badminton le règlement il est trop restrictif il n'y a pas de place etc etc bon ce qu'il faut savoir c'est que d'abord au niveau international je suis allé voir un petit peu les les règlements qui sont prévus par d'autres fédérations qui sont pas très loin de chez nous par exemple la fédération espagnole de badminton et dans sur l'article 146 de ce règlement de la fédération de badminton du rgc pour les espagnols et ben c'est écrit que les joueurs doivent avoir une tenue égale à celle de la bwf et donc même chose pour la belgique donc c'est écrit en une phrase donc la tenue des joueurs de les règles sur les tenues des joueurs doivent être conformes au règlement bwf et justement ce règlement bwf il est ultra restrictif on a le droit à une bande par exemple de seulement 10 cm devant et une bande publicitaire de 5 cm derrière vous avez vu donc là en france on a 20 cm devant 20 cm derrière donc pour pas mal de fédérations excepté le danemark mais la plupart des fédérations dans le monde on est sur un règlement strictement équivalent à celui bwf donc beaucoup plus restreint après pour l'autre argument et l'autre questionnement sur le fait que dans de nombreuses fédérations on a des réglementations qui sont bien moins contraignantes je suis preneur d'exemple parce que là aussi j'ai fait du benchmark et je vous prends deux exemples très connus le handball et le football dans le handball c'est écrit simplement que les joueurs doivent porter des numéros mesurant au moins 20 cm de haut dans le dos et 10 cm côté poitrine donc du fait de ces deux règles là ça laisse peu de place pour d'autres pubs et donc en gros le règlement du handball il autorise finalement peu de pubs peu publicité sur les maillots je suis allé lire le règlement des publicités sur les maillots de football donc là c'est un règlement un peu plus long puisqu'il fait 80 pages il est extrêmement précis et sur le règlement de l'ufa qui concerne l'équipement on autorise seulement devant 20 200 cm carré de publicité et derrière 100 cm carré sachant que le numéro dans le dos doit faire au moins 20 cm donc en fait pour prendre juste l'exemple du football et du handball il y a beaucoup de moins de place sur les publicités de ces deux enfin sur les maillots de ces deux sports là qu'il y en a sur les maillots de badminton mais je suis effectivement preneur d'exemples d'autres sports si vous avez où le règlement est beaucoup plus on va dire large qu'il ne l'est dans le badminton de ce que j'ai vu le badminton c'est un des sports où il y a le plus de place pour les publicités question suivante les tenues en interclub qui décide les tenues en interclub deux points qui décide de la conformité et ben du coup ce sont les membres de la cfot sur le secteur juge arbitre ou là en gros donc civil reçoit souvent des demandes des clubs en interclub et donc ben nous on statue entre nous un pour pour évaluer aussi le le maillot est correct ou non ayant et en général ce qu'on apprécie beaucoup c'est que les clubs nous fassent remonter leur bond à tirer sur sur leur sur leur maillot de façon à ce que leur fasse des retours pour éviter que tous les maillots sont imprimés et en fait qu'on leur explique après que c'est trop tard le maillot n'est pas bon quoi quelle est la conduite à tenir donc là c'est une question plutôt officielle technique si en cours du match le joueur change son polo et en met à nouveau avec des inscriptions qui sont non conformes ou avec des coloris différents de du précédent alors sur les inscriptions bah est ce qu'il faut c'est que alors ça dépend si on a eu la possibilité de lui demander par exemple en point de rassemblement s'il avait plusieurs maillots de rechange mais en point de rassemblement on peut demander au joueur s'il a s'il a au moins un maillot de rechange et checker déjà que son maillot de rechange ben il respecte le règlement des tenues donc c'est pour éviter qu'au moment qu'ils mettent le nouveau maillot de rechange ben on s'aperçoive à la dernière minute que ça respecte pas les tenues le règlement des tenues et puis bah si effectivement il ne respecte pas le règlement des tenues ben on lui demande de changer son maillot et s'il n'est pas en mesure de pouvoir changer son maillot on refuse le changement du maillot parce que du coup il est sur le terrain et donc son maillot répond aux normes et donc il doit répondre aux normes jusqu'à la fin du match s'il veut quand même continuer de jouer avec un maillot non conforme ben on peut aller un peu plus loin après le juge arbitre peut faire un rapport dans son rapport de juge arbitre pour expliquer qu'il y a un joueur qui n'a pas voulu changer son maillot alors qu'il était non conforme etc etc sur les couleurs des maillots ça arrive plutôt sur les championnats de france sur les quarts demi et finales où en gros bah les joueurs des équipes enfin les joueurs opposés doivent avoir des tenues significativement différentes en termes de couleurs et donc bah c'est toujours un petit peu ambigu et toujours problématique quand bah une équipe de joueurs joue en bleu sur le terrain et que voilà en plus si c'est en simple c'est encore pire mais imaginons qu'un joueur de simple joue en bleu et l'autre en rouge en face et que le joueur en rouge va changer de maillot parce qu'il est trempé et qu'il sorte un maillot bleu ben là c'est pareil donc on va lui demander de changer son maillot après s'il a envie de changer quand même son de de changer son maillot s'il n'est pas correct si malgré tout il a quand même envie de changer son maillot et qui refuse de garder le même maillot on peut pas lui interdire de jouer non plus donc bah on l'autorise à jouer et on fait un rapport dans auprès du juge enfin dans le rapport du jugeable bah toujours même question un toujours pourquoi être si strict envers le marquage sur les maillots shorts jupes chaussettes chaussures les clubs vivent de plus en plus grâce au soutien financier apporté par les partenaires privés à poser une quantité de logos est si petit limite la visibilité recherchée par ces mêmes partenaires bah c'est la question récurrente mais là vraiment encore une fois alors je sais pas si la lecture que j'ai faite du règlement et les différents emplacements là que je vous ai montré sur les sur les maillots sur le sur le pdf là donc en pdf vous montre que finalement il ya plein d'emplacements et si vous voyez qu'il n'a pas encore suffisamment bon déjà je pense que le premier élément c'est de maximiser d'utiliser tous les emplacements disponibles et après je pense qu'on pourrait se poser la question de savoir si ou non on a vraiment besoin de rajouter des emplacements publicitaires mais voilà si déjà tous les clubs en france utiliser l'intégralité des marquages sur les maillots shorts jupes chaussettes voilà peut-être que on se poserait pas forcément la question de savoir s'il faut rajouter des emplacements publicitaires supplémentaires une dernière question qui était prêt qui était dans le dans le tchat à concert enfin pas dans le tchat mais pardon dans les dans le formule d'inscription c'était des changements entre parenthèses assouplissement sont-ils à prévoir notamment pour les jeunes alors le règlement il est le même pour tous donc pour jeunes pour les adultes pour les seniors etc là encore comme on l'a expliqué et d'ailleurs j'ai commencé par ça le webinaire c'est à l'appréciation du juge arbitre et le juge arbitre bien évidemment faire preuve de discernement sur l'application du règlement et donc peut-être que sur un championnat régional jeune ou départemental jeune on va plutôt faire de la pédagogie par contre sur un championnat de France jeune là on fait plus de pédagogie parce qu'on estime que les joueurs ils ont le niveau qui sont habitués aux compétitions qu'ils seront probablement voués à aller vers le haut niveau aller sur les championnats de France adultes ensuite et donc qu'ils devront respecter strictement les règles donc il n'y a pas de d'assouplissement prévu mais encore une fois voilà ce qu'on explique dans les formations de juge arbitre c'est que il faut il faut faire preuve de à la fois beaucoup de pédagogie d'adaptation et en même temps et en même temps il existe un règlement et il est nécessaire de l'appliquer autant de possible par souci d'équité pour ceux qui font l'effort de respecter le règlement voilà pour les questions qui avaient été posées dans dans le règlement enfin dans le dans le dans les formulaires ouais alors du coup Vincent tu veux poser les questions dans le chat ou comme tu veux ouais ouais il y a eu une petite rafale de questions alors qu'on certaine un peu de lien entre elles les autres pas du tout donc je te les donne dans l'ordre de leur arrivée puis après on essaiera de de regarder directement dans la messagerie donc la première c'est suite au covid et au port du masque pour des sportifs donc qu'en est-il à ce sujet si des joueurs veulent garder le masque pour pratiquer donc ça ouais donc là on leur autorise bah s'ils ont envie de jouer avec le masque il n'y a pas de souci mais du coup la règle qui s'applique c'est l'histoire des autres articles et donc tous les autres articles y compris un masque ben ne doit pas comporter plus d'une pub de 20 cm carré voilà il y avait quelques questions autour des chaussures apparemment tu n'as pas donné trop d'éléments sur les chaussures alors effectivement sur les chaussures avant il y avait il y avait des des règles là dessus etc et en fait maintenant il n'y a plus de règles sur les chaussures donc il peut y avoir autant de publicité qu'on veut sur les chaussures voilà c'était c'est ça règle le problème comme ça c'est à dire qu'on peut mettre autant publicité qu'on veut sur les chaussures et de la taille qu'on veut alors la question de BWF tu y as répondu quand vous parlez de 20 cm carré vous parlez de la surface d'encre imprimée ou de la surface entre la première et la dernière lettre c'est la surface entre en fait c'est la c'est vu qu'on parle de alors c'est non c'est oui c'est la surface entre la première la dernière lettre voilà c'est ça c'est un carré un losange un rectangle un triangle tout ce qu'on veut ouais mais c'est pas la surface imprimée c'est pas la surface de lettres imprimées une question qui n'a absolument rien à voir une joueuse qui pour une raison religieuse porte le foulard doit-elle le retirer alors bah c'était une question qui est qui a été tranchée par la fédé qui est d'ailleurs pas forcément alors qu'elle était tranchée il ya trois ans de mémoire qui n'est pas forcément en lien avec ce qu'il fait au niveau international mais voilà comme je l'ai évoqué tout à l'heure il y a l'article 1 3.5 qui dit qu'aucun couvre-chef donc ça comprend ça comprend du coup un couvre-chef ça peut être une casquette ça peut être un voile ça peut être voilà un turban ou peu importe n'est autorisée en match voilà donc ça ça a été tranchée on va dire politiquement d'un point de vue fédéral même si au niveau international c'est pas c'est pas c'est pas la même règle merci une question autour des coachs casquette autorisée ou non pour les coachs on a concernant les coachs il n'y a aucun il n'y a pas de deux choses spécifiques dans le code de bonne conduite des entraîneurs qui spécifie si il est si les entraîneurs ont le droit d'avoir une casquette ou pas donc pourquoi pas après ça doit être une casquette on va dire neutre la plus neutre possible typiquement si un coach venait avec un bob je l'interdirais parce que du coup je considérerais que c'est pas une tenue correcte pour un coach voilà encore une fois c'est l'appréciation du juge arbitre il faut savoir qu'au niveau bwf maintenant il ya une réglementation sur les tenues des coachs on n'a pas prévu de la faire redescendre au niveau de la fédé mais maintenant les tenues des coachs sont réglementés et suivre et suivent quasiment ce qui est fait pour les tenues des joueurs au niveau bwf merci question suivante peux tu faire un petit rappel sur le port du legging ouais alors ben j'ai peut-être un petit exemple là dessus je vais ouvrir hop je vais ouvrir un petit powerpoint en tout cas je vous présente une petite slide là dessus donc comme je vous le disais tout à l'heure donc là c'est pas du legging on est sur les articles portés sous les shorts dont je vous parlais tout à l'heure donc si un article est porté sous les shorts vous voyez là sur les trois exemples qui sont pris il ya il ya une pub et donc c'est pas autorisé tous ces articles sous les shorts doivent être dépourvus de publicité mais par contre là c'est autorisé donc un sous vêtement sans publicité donc on a dit ça peut être un sous vêtement haut donc là sur le joueur à gauche ben il a il a long sous vêtement qui va jusque jusqu'à son poignet mais il est dépourvu de publicité donc ça c'est autorisé et donc sur les leggings là typiquement sur la joueuse à droite elle a un sous vêtement en plus de son short et donc il est dépourvu de publicité donc c'est c'est tout à fait c'est tout à fait autorisé donc j'enchaîne une question qui est un peu différente casque musique pendant l'échauffement autorisé ou non j'ai pas entendu la question est ce qu'un casque de musique pendant l'échauffement est autorisé ou non oui 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 c'est tout à fait autorisé en fait on n'est pas encore dans le match donc par définition pourquoi pas voilà il n'y a rien qui interdit dans aucun règlement le fait de venir avec un casque pour s'échauffer dans le règlement français il n'y a rien qui dit quoi que ce soit là dessus alors une question sur la taille des marquages est il possible d'avoir uniquement le logo du club dans le dos si oui les initiales du club ne doivent pas forcément mesurer entre 5 et 10 cm c'est ça c'est exactement ça donc c'est possible d'avoir un gros logo de 20 cm de hauteur donc c'est vous regardez 20 cm c'est déjà gros et donc dans ces cas là toutes les inscriptions à l'intérieur typiquement le nom du club ou n'importe il n'y a pas besoin que ça respecte la règle des lettrage entre 5 et 10 cm toujours sur les dimensions concernant le logo le logo coeur coeur du club pardon on reste sur 20 cm carré max oui sur le coeur donc sur la poitrine gauche ou droite ou devant ou centre donc sur le devant du maillot on est bien sur 20 cm carré ouais 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 exactement dans la bande de 20 cm de haut peut-on avoir plusieurs pubs dans la bande de 20 cm de haut oui oui c'est possible d'avoir plusieurs pubs mais de hauteur constante alors ensuite si on est sur les sous-vêtements dans le cas d'un sous d'un vêtement considéré comme sous-vêtement qui serait en dessous d'un polo blanc et avec la luminosité transparence on verrait le logo celui-ci dépasserait les 20 cm est-ce autorisé bah en gros voilà on nous on distingue juste le on distingue juste le 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 maillot de de des sous des sous des sous des sous vêtements donc après il faut juste respecter cette règle là et peu importe si les trucs sont différents au niveau des fins si la couleur est la même ok exemple avec je n'ai pas vu d'exemple avec un débardeur femme par rapport à la finesse des épaulières ouais bah oui alors sur les sur les débardeurs femmes c'est toujours cette pub des 20 cm carré il n'y a pas d'exemple dans le dans le document effectivement mais voilà on considère que c'est l'épaule on considère que c'est l'épaule et donc on peut mettre une pub de 20 cm carré dessus ouais alors j'essaie de refiler de reprendre le fil parce que je suis dans je regarde les deux trucs en même temps où peut-on trouver le règlement de la wf bah sur le site de la bwf après si vous tapez si vous tapez closing rules bwf vous avez vous allez rapidement tomber dessus donc le règlement sur les tenues il est inclus dans le règlement général des compétitions la bwf mais il est vraiment facilement trouvable sur internet ce qu'on peut faire c'est qu'on pourra rajouter le lien dans le replay dans dans le descriptif de la vidéo ouais comme ça vous aurez accès à tout sur le même depuis le même endroit faut-il avoir un colvé pour hommes et et femmes dans les rencontres par équipe ou peut-on avoir un colvé pour les femmes et un col rond pour les hommes c'est autorisé ça en fait c'est autorisé on parle dans le règlement sur les interclubs et les tenues etc on parle du design du maillot etc mais col rond ou col en v ça peu importe ouais combien de maillots sont autorisés sur les icn combien de maillots sont autorisés sur les icn bah deux maillots différents j'imagine deux jeux de maillots un seul après ce qui différencie éventuellement c'est un seul maillot par club avec enfin deux maillots par club j'ai envie de dire un d'une couleur et un autre d'une autre couleur mais par contre il est enfin il doit être identique enfin ouais je suis pas sûr d'avoir répondu à la question et je pense que c'est le nombre de jeux de maillots différents avec ah oui sur un interclubs national c'est deux jeux de maillots un d'une couleur et un autre d'une autre couleur de façon à ce que vous puissiez vous adapter si vous jouez à l'extérieur ou à domicile ouais pour une équipe pisser toujours les joueurs doivent-ils porter tous strictement le même maillot au détail de tous les sponsors on peut on peut avoir des nouveaux sponsors qui apparaissent d'une année sur l'autre à en théorie là c'est le même maillot pour tous donc le même maillot par tous il n'y a pas d'ambiguïté c'est bas c'est les mêmes règles les mêmes sponsors pour tout le y a-t-il des précautions à prendre pour les polices nous avons été retoqué par un ja lors d'un tournoi car la police utilisée pour décrire notre ville comprenait des caractères non classiques et un peu tordue de plus l'écriture n'était pas droite mais légèrement ambiée donc on explique que c'est l'alphabet romain qui doit être utilisé par contre il n'y a rien qui dit qu'on doit utiliser du en police times new romans arial comics en ms ou j'en sais rien donc bah voilà il ya la réponse est toute simple c'est que le règlement ne prévoit pas certaines polices plus que d'autres donc toutes les polices sont autorisés maintenant parce que je préconise c'est d'utiliser des polices qui sont le moins alambiquées possible pour qu'elles soient visibles et compréhensibles de tous quoi question suivante donc dans la présentation tu séparais les équipements médicaux style genouillère et coudière des vêtements de compression donc plutôt sous vêtements dans ce que tu donnais qu'en est-il du nombre max de pubs si par exemple le joueur porte une genouillère plus un compresseur de type tuissard je réfléchis bah du coup en fait s'il ya une genouillère avec une publicité dessus je réfléchis la question donc là la question c'est on a une genouillère c'est ça oui et je nous hier et un plus un compresseur donc un truc de contention donc je pense que ça peut être tuissard mollet avant bras ça c'est c'est on considère que c'est c'est une publicité sur une jambe alors la publicité sur la jambe elle n'inclut pas la genouillère donc du coup typiquement par exemple sur l'exemple en question là que je vais vous repartager très rapidement voilà sur cet exemple là si le joueur là au milieu il a une genouillère en plus bah on autorise parce que là concrètement on va pas lui demander de retirer de jouer sans genouillère voilà pour ces raisons là il faut aussi faire preuve de 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 logique et faire preuve de discernement par rapport au traitement de ces de ces de ces de ces tenues et alors une question est ce qu'un magasin qui produit ses t-shirts est considéré comme fabricant et peut donc mettre son logo en bas du dos sous le logo du club en tant que fabricant bah oui oui c'est à dire qu'à partir du moment si c'est un fabricant de maillot il peut mettre son petit logo de 20 cm carré ouais un drapeau est il autorisé sur une tenue sur une compétition privée ou un championnat départemental ou régional le règlement parle de pays représentés donc article 1.4.3 alors oui effectivement en fait on parle de pays représentés sur la compétition sur laquelle on va donc typiquement sur un championnat de france on veut pas voir deux joueurs qui ont un drapeau de français puisque du coup le joueur ne représente pas la france sur cette compétition ça qui est championnat de france mais représente son club sont sa ligue ou je sais pas quoi donc c'est la même chose au niveau départemental sur des tournois privés en théorie on doit pas voir de 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 drapeau bleu blanc rouge parce que le joueur ne représente pas son pays sur la compétition il joue pas au nom de la france il joue au nom de son club au nom de sa ligue ou pour lui même néanmoins encore une fois là il faut comme je l'ai dit en introduction il faut faire preuve de de mensuétude et de et s'adapter au niveau de la compétition moi en tant que juge arbitre je vais pas aller voir enfin je vais aller voir un jeune pour lui dire attention tu peux pas avoir par exemple un drapeau sur ton maillot parce que c'est contre règlement et je lui explique pourquoi mais je vais pas lui demander de changer de maillot parce que il a un petit drapeau france quoi voilà c'est encore une fois il faut s'adapter au niveau de la compétition on a encore une dernière question quelle est la règle pour la tenue des joueurs de double mais sans distinction du type de compétence c'est une question sèche elle est là la règle pour la tenue des joueurs de double bah en fait il n'y a pas de règles sauf sur les championnats de france et que pour les demi-finales et les finales bien souvent donc les joueurs peuvent avoir des des couleurs des tenues des marquages différents peu importe le sur les champs pas de france en général pour les demi-finales et finales on demande qu'ils aient des couleurs différentes que les joueurs opposants et les mêmes que le partenaire une question qui vient de nous arriver un logo 40 ans par exemple donc pour un anniversaire de club est il autorisé pour marquer l'anniversaire du club ça n'est pas un logo sponsor ni le nom du club si oui à la place d'un logo ou pas alors on considère que c'est un logo un peu importe voilà c'est une inscription publicitaire en fait on considère que c'est une inscription publicitaire et donc à doit être inclus dans cette fameuse bande des 20 cm tout simplement alors c'est pas un logo sponsor ni le nom du club ou quoi que ce soit mais on considère que c'est une voilà une inscription publicitaire donc elle doit être inscrite dans cette bande des 20 cm donc on a quelques commentaires mais plus plus d'autres questions là si tu as accès au chat normalement on arrive on arrive en bas donc si j'ai raté une de vos questions dans le fil de la messagerie n'hésitez pas à la recopier coller sur le dans le fil qu'on la reprenne ben voilà tu vois ça du coup ça arrive voilà le go du alors je suis parti un peu plus haut le logo de fabricant est comptabilisé comme une pub alors oui ouais 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 c'est concis que c'est concis comme une pub alors je vais vous montrer un petit exemple concret hop par exemple sur un short toc je vais partager mon écran juste deux secondes toc voilà donc là par exemple sur cet exemple là il y a le logo du fabricant fz forza bah c'est c'est une pub et donc sur cette jupe là on peut autoriser qu'une deuxième pub là ici c'est fz forza le nom du fabricant et c'est tout donc du coup elle pourrait pas avoir en plus le logo de son club sur ça sur son sur sa jupe puisque il ya déjà deux publicités ok je te repose les questions qui sont arrivées pourquoi ne pas mettre entre 6 et 10 afin d'être conforme à l'international pourquoi pas voilà bonne question ben je sais sûr moi je je suis je suis je suis je suis pour s'aligner au maximum sur l'international pour éviter les ambiguïtés et les les problèmes au niveau international ben j'ai pas de réponse juste que je suis d'accord avec le fait qu'il faudrait qu'on soit qu'on passe de 6 à 10 cm et pas 5 à 10 cm et voilà ok est ce que tu peux revenir sur les publicités d'un magasin de type vnb alors baisse c'est un pas là c'est alors c'est autorisé si si c'est la pub du magasin et c'est interdit si ben en gros c'est la pub d'une bière ou d'un vin ou d'un spiritueux peu importe mais si c'est la pub d'un d'une cave d'un bar ben voilà à la rigueur voilà c'est c'est autorisé parce que du coup c'est un commerce comme un autre mettons qu'un logo de club d'entité contiennent un drapeau de pays région etc toujours en compétition privée ou hors représentation de la dite région du dit pays qu'en est-il alors voilà un logo par exemple de club qui comporte le logo de la région normandie ben en fait c'est le logo du club donc ils ont décidé de mettre dedans le logo de la région normandie ok mais du coup ça reste quand même le logo du club donc on considère que c'est le logo du club et il peut il peut inclure il peut inclure le le fameux drapeau de la région normandie par exemple en fait nous on va on va aller chercher sur le site internet par exemple du club c'est quoi le logo officiel quoi tout simplement une question n'y avait-il pas une règle avec une obligation de 30 centimètres max entre le logo du haut et le bas du logo dans le dos peut-être j'en sais rien mais de toute façon voilà le règlement aujourd'hui il est il est il est comme ça alors peut-être que cette réglementation existait moi ça me dit rien du tout honnêtement ça me dit vraiment rien mais si elle existait par le passé j'ai envie de dire peu importe on s'en fiche maintenant on regarde le nouveau règlement et là nouveau règlement il nous dit c'est une bande de 20 centimètres voilà alors je vois qu'on a une question qu'on n'avait pas traité en haut là des marques comme capa ou adidas et en entre autres qui ont des logos qui font plus de 20 centimètres sont autorisés ou non 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 ils sont pas autorisés là je vais vous présenter aussi un autre exemple par exemple sur un short voilà sur un short ici là vous avez vu il y a un logo babola sur le short qui fait pas du tout 20 centimètres mais qui est bien plus gros et donc par conséquent bah c'est pas autorisé une question sur l'emplacement de la bande de 20 centimètres ce qu'elle doit être en bas du dos non on a pas précisé c'est à dire qu'on a juste vu l'ordre l'ordre d'apparition des publicités mais par contre donc l'ordre d'apparition des publicités je l'ai dit le nom du joueur la provenance et ensuite la bande publicitaire donc s'il n'y a ni nom du joueur ni provenance la bande publicitaire peut être placée où on veut dans le dos une question à laquelle on n'a pas répondu de philippe on n'a pas le droit d'avoir la tête couverte pour un joueur sur le terrain donc idem pour un coach qu'en est-il sur le terrain un coach pourrait avoir la tête couverte uniquement quand il est assis ou si le joueur va vers la chaise du coach non point d'interrogation encore une fois le règlement des tenues concerne uniquement les joueurs on a un code de bonne conduite des entraîneurs qui précise comment doit être la tenue du coach après voilà encore une fois ces deux règlements distincts il faut pas forcément chercher à appliquer ce qui se fait sur le règlement des tenues des joueurs sur le règlement tenue des entraîneurs mais il y a bien il y a bien des règles qui sont inscrites sur le les tenues des entraîneurs et je vous invite à les lire le code de bonne conduite des entraîneurs qui précise comment doit être la tenue des entraîneurs on peut encore traiter deux ou trois questions les dérogations spécifiques à certains fabricants de type adidas avec ces trois bandes sont-elles toujours d'actualité alors c'est pas tellement une dérogation c'est juste que en fait c'est plus alors je vais vous montrer encore un exemple c'est une bonne question j'essaie de retrouver mon exemple dans la base de données des maillots bien évidemment je vais pas la retrouver donc je l'ai pas retrouvé là en fait on regarde juste le logo officiel de adidas et logo officiel de adidas il a changé et donc nous on se réfère juste à cette fameuse à ce fameux dernier logo officiel de adidas et donc si c'est un ancien logo adidas qui n'est plus le logo officiel d'adidas on considère que c'est du dessin abstrait et donc on l'autorise ok y'a-t-il une taille de police mini maxi du nombre des joueurs entre 5 et 10 centimètres ok la bande de 20 centimètres sur le devant doit bien être en dessous des emplacements poitrine absolument ouais c'est bien écrit noir sur blanc dans le règlement cette bande elle doit être forcément située en dessous de la poitrine voilà donc après c'est l'appréciation du jarbi de voir ce que c'est que la poitrine mais voilà en gros c'est de toute façon en dessous des tétons ben justement par l'ordre de ça peut tout nous répondre sur la tenue pas la pub des hauts des joueuses donc tenue correcte j'imagine ouais je vais juste rebalancer le fameux pdf tac tac voilà pour les joueuses typiquement voilà l'exemple qui est donné par exemple là voilà donc c'est voilà c'est le même principe donc on a les cinq emplacements sur sept possibles plus les pubs sur les manches et ensuite la bande publicitaire et donc cette bande publicitaire elle est bien en dessous de la poitrine voilà et c'est la même chose pour les hommes ok donc la question autour des tenues des joueuses en lien avec le type de haut notamment les hauts à bretelles ouais ben voilà toujours sur ces histoires de haut à bretelles donc voilà il y a des joueuses qui ont des hauts à bretelles alors du coup ça laisse beaucoup moins de place pour les emplacements publicitaires parce que le fait de mettre un haut à bretelles ça retire le col quasiment ça retire les épaules parce que du coup c'est juste c'est juste une bretelle ça retire les manches donc voilà ça laisse plus beaucoup d'emplacements publicitaires sur le devant quoi en plus de la bande publicitaire de 20 cm une question sur les couleurs de marquages en icn est ce que les couleurs de marquages peuvent être différentes sur un t-shirt qui serait le même sauf qu'il ya un joueur qui aura un marquage blanc et l'autre remarquage noir avec les mêmes inscriptions alors encore une fois le règlement il est clair il dit que toutes les inscriptions tout doit être strictement similaire après voilà typiquement je vais faire la remarque aux joueurs mais je vais pas je vais pas lui demander de changer de maillot si c'est le cas mais voilà c'est ça va être strictement similaire on n'est pas aux championnats du monde mais on est quand même sur les interclubs nationaux et donc on se doit de respecter le règlement donc là c'est on est vraiment sur un du détail donc probablement que je serai preuve de mensuétude probablement on me tire on revient sur la question des hauts à bretelles en fait la question elle n'est pas autour du marquage mais sur l'autorisation de porter ce type de haut ouais donc pas de souci mais à condition que ça soit une tenue qui soit sportive voilà et donc là encore une fois c'est l'appréciation du juge arbitre si c'est un haut à bretelles et que explicitement c'est pas une tenue sportive le juge arbitre peut interdire à la joueuse de porter un tel maillot à bretelles qui ne serait pas considéré comme un maillot sportif il en va de même pour certains shorts pour des filles notamment qui mettent des shorts qui potentiellement ne peuvent pas être considéré comme des tenues de badminton et des tenues sportives un débardeur pour les garçons du coup ça même chose même chose franchement si c'est un débardeur qui n'est pas une tenue sportive bah c'est pas autorisé voilà on n'est pas à la plage on n'est pas à la plage on est sur une compétition sportive de badminton mais écoute je crois qu'on a fait le tour des questions de la messagerie je vois pas de nouvelles questions arriver moins quelques réactions aux commentaires en lien avec ce que tu donnes comme information on arrive à l'heure de webinaire donc je propose qu'on de toute façon encore une fois pour aller ce document va être mis en ligne disponible si vous avez des questions sur le règlement vous envoyez un mail à civil saillant et ensuite nous on traite la question donc directement civil saillant vous envoie une réponse avec notre réponse à la question et nous du coup on inclut votre question dans notre fameuse base de données des tenues et donc du coup nous entre officiels techniques donc ce document sera diffusé à la rentrée on aura une base commune qui permettra d'avoir une harmonisation aussi des pratiques entre les officiels techniques et pour éviter que on nous rétorque parfois que bah tiens le juge arbitre la compétition la semaine dernière l'a autorisé et toi tu l'interdis etc donc là l'idée aussi c'est de d'harmoniser nos pratiques entre les territoires et donc quoi de mieux que d'avoir une lecture commune et une base de données de documents communes et bien sébastien merci on vrai que là dessus à très vite sur les terrains et à bientôt merci à tous bonne soirée à bientôt